La NUPES propose de reconnaître comme maladie professionnelle le burn-out. En effet, cette maladie n'est pas reconnue et elle est donc peu prise en charge. On dispose donc aussi du coup de peu de chiffres à son sujet officiel, puisque en absence de reconnaissance, on ne peut que avoir des estimations de différentes études. Mais les quelques chiffres qu'on dispose sont quand même assez alarmants sur cette maladie, puisque cette maladie qui n'est pas reconnue officiellement en France, mais elle est quand même par l'OMS, l'Organisation Mondiale de la Santé. Et les études montrent qu'il y aura actuellement 2,5 millions de salariés en état de burn-out, notamment suite aux effets de la crise sanitaire, qui ont accentué cette situation, notamment avec de plus en plus de salariés en situation de détresse psychologique vis-à-vis de leur travail. Cette situation touche notamment certaines catégories professionnelles, les jeunes et femmes, les managers également, qui sont sous pression, qui sont jugés comme responsables des résultats de leur entreprise. Ce burn-out entraîne des angoisses, des appréhensions, de la tristesse, des douleurs, il peut provoquer différentes douleurs, des maux de tête, des troubles de sommeil également, des vertiges. Et ça peut entraîner un isolement, un repli sur soi. Donc il ne s'agit pas de quelque chose d'anodin, d'un petit mal-être. C'est une véritable souffrance avec des symptômes réels qui doivent être pris en compte, qui doivent être pris en charge, avec des arrêts de travail, avec des soins pris en charge, remboursés, et avec une réforme du fonctionnement du monde du travail pour tenter de lutter contre cette maladie. Puisque les réformes du quinquennat ont aggravé, au contraire, la situation, notamment avec les ordonnances Macron, qui ont fragilisé les droits des salariés, les exposant plus durement à une souffrance du travail et à des abus du management. Ils sont plus facilement licenciables, la peur du chômage est donc plus forte, et en plus, les instances de représentation des salariés et de surveillance de leur santé ont été fragilisées. Donc forcément, dans cette situation, le burn-out n'a plus que progressé. Donc il est temps de mener une nouvelle politique pour faire reculer cette maladie, ce fléau méconnu.